Bonjour tout le monde, vous l'attendez depuis énormément de temps, depuis très longtemps Viper sur la chaîne Alors il n'est pas en vocal, déjà calmez-vous, 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 il y a son gameplay déjà, ok Et j'ai ses échanges écrits, ok on m'a échangé à l'écrit, je lui ai posé pas mal de questions, etc Donc déjà, petit moment pour célébrer Viper sur la chaîne, voilà, il fallait savourer, il faut savoir savourer les petites joueurs dans la vie Viper, énorme joueur, alors déjà, petite news également, pour ceux qui le savent pas, il a créé une chaîne YouTube, elle est juste en bas, en description Je vous invite à aller checker, c'est le meilleur joueur Xenado du jeu Donc voilà, bourreau tornade, cochon, il n'y a pas meilleur que lui, simplement, voilà, ça déjà c'est dit Mais il est très très loin, genre de très 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 loin La deuxième chose à dire là-dessus sur Viper, c'est qu'outre ça, c'est un excellent joueur français, il fait des perfs de malade La saison passée, il a mis 4 comptes, 4 comptes, à plus de 8000 trophées, simplement Et dites-vous, à 1h, 20 minutes même, avant la fin du reset du ladder, il était top 1 ladder, à plus de 8300 trophées À 20 minutes de la fin, il était top 1 Voilà, voilà, donc ça c'est Viper Sa chaîne est juste en bas, maintenant, on va kiffer un petit peu son gameplay La vidéo, et je vais vous partager quelques astuces et choses que je lui ai demandé Donc on est parti sur le premier match Donc déjà, je lui ai demandé s'il trouvait que son deck était accessible pour les free to play Ou pour les personnes qui ont un petit peu moins les moyens de monter des comptes Et qui ont envie de monter un deck Est-ce que c'est un deck qui a des archétypes ? Enfin, est-ce que c'est un deck qui peut se débrouiller en n'ayant pas trop monté ? Et du coup, il a dit Il trouve que c'est un bon deck à maxer, oui Un peu dur à prendre en main au début, mais par exemple, à l'époque, j'avais réussi à faire 6400, top 500 Avec la moitié des cartes 12, et hormis de la légendaire, c'est plutôt rapide à maxer Donc déjà, voilà Ensuite, il me disait, au niveau des hard counter dans la méta actuelle, il y a GR Fournaise GR Mineur Tornade Icebow plus Tesla, donc l'Arkix avec Tesla Splashy Hard Donc Cimetière Splash et Logbait Et les decks Wallbreaker peuvent être compliqués Mais ça dépend du cycle Et il arrive quand même à les gérer dans l'absolu Alors ici, du coup, le bourreau, il va défendre Et un dernier truc que je voulais vous partager Ensuite, on va se consacrer au gameplay, on profite du foin C'est que du coup, je lui ai demandé comment Ouf, allez, on met un chakava Ouais, je lui ai demandé à quel moment il reconnaissait le fait qu'il faut spell cycle Parce que vous savez, sur son deck Là déjà, vous avez vu, ce n'est pas évident Il faut qu'il reprenne à l'aval, qu'il recycle, etc Sur son deck, il y a des moments où vous ne pouvez pas passer le cochon Et il faut envoyer des roquettes, 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 cycle Et il faut le faire très rapidement Il faut l'identifier rapidement Sinon l'adversaire, il va aller plus vite que vous au jeu du spell cycle Bon, la réponse était assez classique Et je m'en doutais bien C'est à partir du moment où tu ne peux pas passer ton cochon Donc souvent, quand il y a Tornade plus un bâtiment Et effectivement, il n'y a rien de pire sur ce deck Que d'avoir un deck en face qui est à Tornade plus un bâtiment De la même façon que pour 2.6 C'est la grosse panade Et du coup, ici, on a une roquette pour réussir à passer ça Donc désormais, on va se concentrer un petit peu sur la partie Donc on a les gobelins en face Ça met une boule de neige Donc on sait que les gobelins vont mourir Il reprend au cochon la voleuse Oh, tellement bien joué Du coup, ça force ce méga chevalier Mais il va quand même gratter un coup de... Oh, non, il ne gratte pas un coup de cochon Il n'y a pas de coup de cochon ici On va défendre avec la Valkyrie, classique Par contre, ici, il y a également la Kava Donc là, il faut esprit de gel Esprit de gel Remettre peut-être des petits gobelins à deck Voilà, ok, qui est fait Plus la bûche, on va prendre 0 dégâts On a le roi qui est activé La Valkyrie qui va faire une grosse défense Vous savez, la Valkyrie, c'est un tas d'HP monstrueux Donc ça, ça passera bien On renvoie le cochon Cette fois-ci, on n'a pas le méga chevalier On a Woodcycle, simplement Et là, du coup, il torne... Waouh ! Il torna de l'électro-sorcier ? Ok Waouh, super intéressant Donc là, il va gobelin à deck, c'est sûr, tranquille Voilà, qui défend On aurait limite plus pré-shot à fil de barbare en face Côté de chiffre Vu que c'était assez prévisible On part du coup sur un bourreau au fond de map Tranquille On sait que ça va défendre l'infernal On a besoin de le gérer, c'est l'infernal Et voilà, là, il sait qu'il y a une requête value à faire sur le méga chevalier Et il se dit, ok, moi, tranquille, je vais défendre, en fait Je vais les recycler Je vais remettre une Valkyrie Je vais remettre un peu tout ce qui va bien Je vais remettre une bûche pour tempo la Kava Et voilà, la bûche qui est posée Un esprit de gel pour la re-tempo Il connaît parfaitement son deck Je vous rappelle, il a fait plus de 4 comptes à plus de 8000 la saison passée Et en jouant ce deck-là en ladder En ladder, il joue que ce deck-là En compète, il joue quasiment jamais ce deck-là Mais en ladder, il le joue énormément Donc c'est un deck qui maîtrise sur le bout des doigts Donc les gobelins qui sont remis à drag Parfait Là, on va reprendre à la Valkyrie, tranquille Et même ses positionnements de bourreau Je vous invite à regarder Mais c'est le meilleur joueur bourreau de ce jeu Probablement le meilleur joueur bourreau de Clash Royale Il joue extrêmement bien Donc là, on remet le bourreau, tranquille Ça va tomber également l'électro-sorcier Pac-pac-pac Petite roquette pour aller en pot On repart directement au cochon Donc ensuite, là, on va devoir défendre le méga chevalier Mais là, il va mettre un coup de cochon, c'est sûr 264 dégâts Ce qui veut dire qu'il passe sa portée de roquette Donc là, bon, il n'a plus qu'à recycler Il va attendre sa roquette Et puis il sera bien, tranquillement Et vous avez vu la maîtrise qu'il a En face, ça ne passera pas Simplement, ça ne passera pas Et ça, c'est sûr Il n'arrivera pas à passer en face Il remet la voleuse Mais on défend tranquillement le bourreau Allez, ce blaise La petite bûche qui passe On n'a plus qu'à recycler une roquette La roquette qui va partir Et la victoire de Viper Il ne roquette pas ? Il se rolle l'adversaire Ah non, mince On n'est pas en ladder Qu'est-ce que je vous raconte ? C'est 432 Nukio, il manque 12 C'est pour ça qu'il n'a pas la roquette tout de suite Enfin, il manque 14, pardon Mais oui, je ne crois rien en mon ladder Je me suis dit, bon, largement Mais oui, non, on est niveau 9 432, niveau 9, la roquette La ladder, ça aurait fait 628 C'est pour ça Et on est parti pour le second match Donc ici, Viper, il va être opposé A un méga chevalier Arche et magique Donc beaucoup de méga chevaliers Beaucoup de méga chevaliers Vous rappelez, on est sur Du 34-32 victoires Dans le tournoi mondial J'ai oublié de vous préciser J'ai oublié de vous préciser Que c'était le tournoi mondial Donc c'est du 32 Bon, je vais mettre dans le titre C'est pas grave Donc là, il est en 32 victoires Dans le tournoi mondial 32-4, il était top 1 Il était top 1 Au moment où il avait fait ses parties Donc voilà, déjà Voilà, top 1 tournoi mondial Bon, c'est Viper C'est la base, on s'y attend C'est du classique côté Viper Donc en face Pour défendre Pour défendre Il aura du coup Le méga chevalier Mais, ouais Il va devoir le mettre là C'est obligé le méga chevalier Ouais, ok Méga chevalier qui est posé On va quand même mettre Un coup de cochon Donc 264 dégâts Au niveau 9 Là, on va remettre Notre bourreau fond de map Sûrement la valk avec Valk derrière Pour aller chercher Arche magique peut-être Ouais, c'est ça Par contre, il y a le mineur en plus Oh, ça va être embêtant C'est un méga chevalier Qui peut faire très mal Heureusement, on a quand même La valkyrie qui va le reprendre Oh, la def, elle est parfaite Il s'est juste pris le tarif à droite Mais bon, c'est pas très grave Les bats qui vont aller gérer la valkyrie Au moins, il a le roi qui est activé C'est déjà pas mal Ça permet quand même De bien aider contre les sapeurs Surtout sur les versions mineures Les versions mineures Elles ont beaucoup de mal Une fois que le roi est activé Vous êtes obligé de le mettre Dans le coin extérieur Par rapport au roi Et sinon, vous prenez super cher Donc là, un gros gros début de partie De la part des viper L'esprit de gel Qui va aller gratter un petit peu La tour de gauche Et là, du coup Est-ce qu'il rebalance son cochon ? J'imagine, je vois pas de raison Qu'il le fasse pas Ouais, ok Cochon qui est envoyé à gauche On va redéfendre nos méga chevaliers Mais, comme d'hab On met un petit coup de cochon Quand c'est comme ça Donc désormais, il faut réussir à défendre Sur les deux fronts Donc, il ne faut pas hésiter A faire un bon bourreau Une belle valkyrie également Qui est de la mer au vieil lieu C'est bien ce que je pensais C'est bien joué de sa part Gobelin d'Axe sur le mineur, peut-être ? Oui, il ignore Ok, il ignore complètement Oh, il est serein Oh, ça marche Il n'y a pas besoin des gobelins d'Axe Vous vous rendez compte Au niveau de jeu de viper ? C'est que du coup, là Il a le gobelin d'Axe Il peut poser au milieu Et s'il pose au milieu Il défend parfaitement des deux côtés Voilà, exactement Et le fait de ne pas les avoir utilisés Tout à l'heure Ça lui permet de ne pas se prendre de coups ici Il faut vraiment être super serein C'est incroyable le niveau de jeu Vraiment, c'est du détail Mais la différence Elle se fait vraiment tellement dans les détails Ici, il reconnecte un coup de cochon Il force l'adversaire à mettre énormément d'élixir Il peut tout ramasser avec une Val Avec un bon bourreau bien mis Ok, donc là, il a choisi la Val Il met les gobelins Il remet une Tornel là-bas Pour prendre zéro dégâts Du coup, il est légèrement derrière en élixir Donc je pense que là, tout de suite Il ne va pas envoyer de cochon Parce qu'il sait qu'il est derrière Donc il ne se mettra ne pas Qu'il envoie plutôt un bourreau ici Parce qu'il sait qu'il n'est pas bien en élixir Ouais, ou alors voilà Il fait une roquette Pour faire de la value Mais il n'envoie pas son cochon Il se dit que ça va faire trop de value en élixir Il n'est pas forcément déjà devant Là, au moins, il peut retempo, tranquille Donc là, il remet son bourreau Il va sûrement remettre une Val Qui est assez haute Voilà, la Val qui est posée À droite, il faut défendre à la Tornade Il va le faire Oh là là C'est tellement propre Le deck, il défend vraiment bien Par contre, vous vous rendez compte Là, par exemple, dans ce genre de cas Là, il n'a toujours pas récupéré sa Valkyrie En face, on remet un méga chevalier Il n'a que ses gobelins à dag, etc C'est un peu compliqué Il y a des moments, c'est vraiment tendu ce deck En face, ça met un zap Là, il peut remettre une Valkyrie Il sait que le méga chevalier Il ne fera pas si mal que ça tout seul Voilà, il va mettre un coup Mais ce n'est pas très grave Il se permet de Tornade Là, il sait qu'il peut renvoyer Limite un cochon derrière Mais après, ce n'est pas le méga chevalier Donc, on va éviter Et voilà, il va y aller tranquille Le problème, c'est que là Vous avez vu, la main, elle est compliquée Il va devoir recycler une bûche Je pense qu'il va recycler la bûche Ça gratte un peu également la tour en face Ça lui permet également De récupérer son bourreau Il peut redéfendre la Valkyrie La Valkyrie devrait bien défendre les sapeurs On a également le retour Ouais, le retour du bourreau Mais on avait des gobelins d'ag Aïe, aïe, aïe Et là, il n'y a pas d'élection en face Et quand il n'y a pas d'élection en face On se rend obligé à un coup de cochon C'est tellement dur Ok, le bourreau qui fait du gros travail ici Je vous laisse dire bonjour à Nevers Dans les commentaires, évidemment Nevers s'exprime Nevers vous dit bonjour Et l'aller-retour Aïe, 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 aïe Il est déjà à portée de roquette bûche Ça, je suis rendu compte C'est tellement fort ça aussi C'est un peu comme les lagbaits Vous savez, vous avez juste besoin De mettre l'adversaire à 20% HP Et après, vous faites roquette bûche Tranquille, genre Oh, ah bah je vais roquette bûche Et voilà Et c'est la victoire Vous n'avez pas besoin De mettre l'adversaire trop trop bas Juste une petite roquette bûche Ça se passe bien Voilà 432 la roquette, je vous rappelle Donc là, il a juste à lancer sa roquette Et la victoire de Viper Encore une fois, impressionnant Je ne sais pas si vous vous rendez compte Le détail Mais le cycle et tout Il n'est pas évident Donc là, il est contre la version Très cycle PK Avec golem de glace Les bats La roquette Et la bûche C'est souvent une version Qui est jouée avec séisme Donc cette fois-ci, non Donc là, il va recycler tranquillement Une bûche Il a son cochon en main Donc ça ne m'étonnerait pas Qu'il le balance tout de suite Ouais, voilà Le cochon qui est envoyé On va défendre avec le minipack en face Le minipack qui est parfaitement positieux Ah non, pas parfaitement Il fallait mettre bien au milieu Du coup, il prend quand même un coup Ce qui est quand même beaucoup Il en voit directement Un double pêche à l'adversaire Ce qui va embêter Viper Il va y avoir tornade Bon, au final, ça ne gêne pas trop Par contre, le minipack Il faut mettre un esprit de gel Ouais, ouais, ouais Oups Et des gobelins à la dague Ouais, parce que sinon on prend un coup Il sait beaucoup Parce que du coup, il passe derrière Bon, après, il a activé le roi Donc l'un dans l'autre Ça se va Ça se vaut Mais en face, il y a roquette Donc à tout moment L'adversaire, il peut également faire du rocket cycle Ça peut être compliqué Donc on est sur une version artificière en face Donc il y a des versions qui jouent mousquetaire D'autres qui jouent princesse D'autres qui jouent artificière On voit un petit peu tout en ce moment Le gobelin à la dague Il va mettre un petit coup à gauche 99 Donc là, je pense qu'il va rebalancer un cochon Viper, simplement En vrai Il leak pas mal Il attend de voir ce qu'il y a l'adversaire fait Il met une bûche Vu qu'il y a le golem de glace Je ne sais pas s'il a vraiment envie de cochon là-dessus Voilà, il préfère partir en Valkyrie Je comprends Ok, on met un bro très bien positionné Il va aller se faire du coup l'artificière ici Déjà, il se refait les bats Oh là, la value que son bro va faire Là, il va tuer le golem de glace Tranquille Tranquille, pépouze Et là, normalement, il va mettre un petit coup sur l'artificière Non, même pas Ok, il y a la bûche qui est reclaquée en face Bien joué, hein Parce que là, le pêche, il va être compliqué Il faut roquette Mais il ne va pas se rater, hein C'est Viper Ok, il aurait pu prendre l'artificière peut-être Mais ce n'est pas très grave Il remet une bûche Il n'est quand même pas très bien en élix En face, on reforce dessus Il va falloir un gobelin à dague Et ça devrait suffire Voilà, on ne se prend pas de dégâts Ok Bon, ça se passe Ça se passe, mais ce n'est quand même pas 100% évident Ce qui est en train de se passer ici J'ai augmenté un peu le son du jeu, d'ailleurs Je ne pense pas que vous l'entendiez trop ici Je vais vérifier tout de suite au prochain jeu Ouais, là, vous devez bien entendre Tac, tac Comme ça, on devrait être bien Alors Nickel, je pense que vous n'entendez pas trop mal ici le son du jeu J'augmente un petit peu tout ça Alors, le cochon qui a envoyé On envoie directement une roquette pour pré-shot, mini-p Oh, quel joueur Incroyable Parce que là, il peut se death-tornade, simplement Il s'en fiche, en vrai Oh, il le met même au bon timing Juste avant que le cochon tape Oh Alors, attendez Il a pré-shot, roquette, le mini-pk Pile à la bonne case Et en plus Il a réussi à faire une tornade parfaite Juste au dernier moment sur le cochon Oh, ce joueur, c'est incroyable Donc là, en face On remet un golem de glace On défend la Valkyrie On a notre bourreau On a notre cochon On a tout ça Donc là, on est bien Ok La Valkyrie qui va perdre de bien tempo On a également la bûche qui a été claquée Le cochon qui va tomber Donc là, on a de nouveau notre cochon On a notre roquette en main En vrai, il peut partir à la course à la roquette également En vrai Il renvoie son cochon Ça va forcer un mini-pk, c'est sûr Peut-être un esprit de gel Oh non, ils l'ont mis pile en même temps Aïe, 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 aïe Et du coup, Viper, il a réussi à connecter Et là, on a porté de roquette Et la victoire En fait, l'adversaire, il s'est dit Ok, je vais envoyer mon cochon Ça va forcer une réponse en face Et vu qu'il l'a envoyé tous les deux en même temps Sauf que lui, sa réponse, c'est bluche plus gobelin Sauf que les gobelins, tu peux les poser direct Et la bluche après Et l'adversaire, il n'avait pas de quoi mettre l'élexe pour mini-pk Donc, erreur de l'adversaire Envoyer son cochon S'il n'a pas le mini-pk en main pour gérer le cochon Viper Et bah, c'est la finition Et il n'a pas eu de chance Les deux l'ont envoyé en même temps Et du coup, la victoire Et là, on a le dernier match qui est contre mini-minter Alors, mini-minter, c'est un énorme joueur C'est un des meilleurs joueurs de jeu Il est extrêmement solide Et donc, ici, il joue une version pk Donc, on a le cochon On l'envoie direct En face, on n'est pas bien On n'a rien pour gérer ça Vous voyez, il est obligé de mettre un électro et une voleuse C'est beaucoup C'est 7 délixirs quoi 7 délixirs Là, on va redéfendre avec la Valkyrie D'ailleurs, à voir que mini-minter Il n'a pas hésité à mettre 2 cartes Pour prendre 0 coup de cochon Également, force sélection en face Et au final, il a bien joué Parce que Et ça, c'est aussi les grands joueurs Un joueur normal Comme moi, ou autre Il aurait juste mis une carte Enfin, qu'il ne connaît pas parfaitement son deck Et comment jouer dans le match-up Il aurait juste mis une seule carte Et il n'aurait pas mis plus que ça Histoire de dire Je ne vais pas me prendre un trop gros contre-push Il aurait accepté de se prendre un coup de cochon Et là, au final Il accepte de se prendre 0 coup de cochon Il en voit plus Ce qui force Viper à remettre plus d'élixir Et au final, ça tombe quand même la Valkyrie Bien joué à lui Donc là, mini-minter Il a le P.K. en main Et il attend Vous avez vu, il attend le mot Que Viper envoie son cochon Pour mettre sa P.K. sur la même lane Tellement bien joué ça aussi Ce qu'il sait Ici, s'il envoie une carte front-map Ça va se prendre un cochon direct sur sa lane Je pense qu'il part direct à droite, le cochon Non ? Ah, il leak l'élixir ? Pourquoi ? Pour tornade derrière Ok C'est beaucoup de dégâts quand même Parce qu'il y a l'arche magique Qui va forcément connecter Très bien joué En esprit que l'élixir est la bûche Heureusement, il a limité quand même énormément les dégâts Ok, donc il a l'élixir à ce point-là Juste pour tornade Waouh, j'aurais tellement jamais fait ce play En plus, ça coûte cher Enfin, vous avez vu Vous prenez beaucoup de dégâts là-dessus quand même Là, il est obligé de remettre les gobelins d'acte Sinon, ça va connecter Et vu qu'elle zappe, ça connecte quand même 440 dégâts le bélier Ok, donc là, il a le roi qui est activé Certes Mais il est à 1100 HP 1100 HP, je sais pas si vous vous rendez compte C'est de la grosse galère On va défendre l'électro Donc là, ça veut dire que le cochon Il met simplement un coup en théorie Là, on rajoute un esprit de gel Donc ça va mettre un coup de plus Donc on met deux coups de cochon 264 Là, il va remettre une... Rien Je pense qu'il va ignorer Ou alors, il bûche Ok, il bûche Parce que ça permet quand même de gratter la tour Il l'a déjà gratté Donc c'est pour ça qu'il peut se permettre de bûche Donc là, on va devoir défendre la Valkyrie Derrière, on va devoir mettre un bourreau Et faire en sorte que... Oh là là, l'arche magique Je vous ai dit, c'est Minimintar en face C'est un énorme joueur, Minimintar Donc là, il remet des gobelins à d'axe Ce qui permet également d'embêter P.K. Le cochon qui va se retourner derrière Et au moment où P.K. ne peut pas la taper C'est tellement bien joué ce qu'il vient de faire Viper On remet une tendance On met également la bûche Histoire de faire en sorte que le cochon réussisse A mettre beaucoup de dégâts Et là, il remonte dans le game, mine de rien Parce que là, il va se prendre un aller-retour Le sorcier électrique va tomber Il peut regérer avec les gobelins à gauche Il ignore les dégâts à droite Parce qu'il sait qu'il a le roi qui est activé Qu'il est déjà devant l'arche magique Il ne connectera pas cette fois-ci Le cochon de Viper qui ne va pas pouvoir être défendu Oh là là, rien des dégâts du cochon Oh ! De 64, de 64 Partée de roquette Partée de roquette Roquette qui arrive Il sait qu'il ne sera pas fini à droite Donc là, il a juste à mettre des gobelins Ou n'importe Oh, il a gagné quoi Oh, oi, oi, oi Avec un début de partie aussi compliqué Il a réussi à caler autant de dégâts C'est incroyable Quel joueur Viper, quel joueur Donc il est en 32 victoires au tournoi mondial Donc là, il a été top 1 Il a un peu redescendu Parce qu'il n'a pas pu jouer depuis un moment Il a eu des soucis sur son compte et tout Il s'est fait ban son compte Enfin, c'est une grosse galère En tout cas, 32 victoires 4 défaites au tournoi mondial Je vous le montre ici Il est 39 à l'heure actuelle Il a un profil monstrueux Un meilleur saison top 50 monde Des victoires en super défi, etc Et c'est qu'un de ses comptes C'est qu'un de ses 40 comptes Viper, il est aussi Sur plusieurs de ses comptes De ses propres comptes Des énormes perfs Sur chacun de ses comptes Vraiment, c'est un énorme joueur francophone Pour rappel, je vous invite à aller checker Sa chaîne YouTube Si vous avez envie de voir Du gameplay en exenado A l'heure actuelle, il ne partage que ça Donc le bourreau Tornad Que l'on vient de voir là Je vous souhaite à tous évidemment Une excellente journée Prenez bien soin de vous Et on se retrouve très vite